Mes chers frères et sœurs, loué soit Jésus ! Nous lisons aujourd'hui les livres du prophète Jérémie au chapitre 20, versets 10 à 13, et aussi l'Évangile selon saint Jean au chapitre 10, versets 31 à 42. Les prophètes et Jérémie, en entendant les propos hostiles de la foule, ils gardent confiance envers Dieu et ils demeurent fidèles à la mission reçue, quoi qu'il en coûte. Les prophètes sont persuadés que Dieu reconnaît la sincérité de sa foi et de son courage, même s'il se sent écrasé par les réactions négatives de ses proches. La vie du prophète Jérémie est aussi une préfiguration de celle de Jésus. Jésus a été aussi incompris par ses disciples, par ceux qui l'écoutaient. Il nous arrive aussi de faire l'expérience d'incompréhension, l'expérience d'être mal jugé par les autres. Jésus a aussi éprouvé ses expériences, surtout au cours de ses derniers jours. Et au milieu de cette situation, Jésus avait une paix constante, car il se savait aimer des dieux. Il vivait en sa compagnie. Nous sommes aujourd'hui le premier vendredi du mois. Et chaque premier vendredi du mois, nous avons cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, c'est aussi faire l'expérience de l'amour de Dieu, l'amour qui s'est donné sur la croix. Frères et sœurs, comme Jérémie et comme Jésus, confions notre cause à Dieu. Lui, dans son amour immense qu'il a pour chacun de nous, prendra soin de nous. Nous lui demandons aujourd'hui, de façon particulière, pour tous ceux qui ont la dévotion au Sacré-Cœur, que son regard d'amour soit sur chacun de vous. Dans la célébration de cette Eucharistie, je porterai toutes vos intentions à Dieu. Qu'il puisse vous répondre, et surtout qu'il puisse vous donner la paix du cœur, et qu'il fasse rétentir cette parole, qu'il vous aime. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu est toujours avec nous. Que sa paix habite nos cœurs, que sa paix habite aussi nos familles. Amen.